On se retrouve en direct depuis la foire de Chalon dans le hall 2 pour découvrir un nouvel exposant de la foire, la savonnière du moulin qui se trouve dans la meuse et qui est représentée ici par la personne qui fabrique tous les produits que vous pouvez trouver ici, Laurence Giacomazzi. Alors, présentez-nous la savonnière du moulin et les différents produits que vous fabriquiez. Alors, je suis Laurence Giacomazzi, la savonnière du moulin. Nous sommes des artisans fabricants de cosmétiques à haute teneur en lait d'Anaise, bio surtout. C'est-à-dire que chez nous, vous allez trouver des savons avec un minimum de 30% de lait d'Anaise. Le savon spécial visage, c'est 50% de lait d'Anaise. Et surtout, nous avons en produit phare le petit meusien. C'est le savon à barbe qui nous a fait connaître dans le monde entier. Savon à barbe ? Le savon à barbe, oui, parce qu'il a 30% de lait d'Anaise, du miel, de l'argile blanche pour tuer le feu du rasoir, de l'huile de pépins de raisin pour la glisse de la lame. Et si vous tapez par curiosité sur Youtube, la savonnière du moulin, le savon à barbe, vous allez trouver des Américains qui ont fait des vidéos, mais c'est phénoménal, avec des montages sur Anan Kibray. Vous avez des Australiens, des Japonais. Je n'ai fait aucune publicité. C'est les hommes entre eux. Vous faites donc des savons, des produits cosmétiques, savons bio aussi. Oui, tous les savons sont bio, tous les cosmétiques sont bio. Et l'intérêt d'avoir du bio, c'est qu'on sait ce qu'on met dedans et il n'y a aucune cochonnerie. Je vais prendre un exemple. Vous prenez le shampoing Capilane. Normalement, en bio, on peut mettre des sulfates de lauréate. Et moi, je m'en passe. Je mets des glutamates, des dérivés de sucre. Et là, vous avez un shampoing qui ne va pas être irritant, qui va être doux pour la peau. Et avec des protéines de blé, c'est super agréable. Ça ne pique même pas les yeux. D'accord. Il y a aussi du miel, souvent, dans les produits. Et vous avez vos abeilles, c'est ça ? Tout à fait. Je suis aussi apicultrice en miel bio. Donc, dans la cosmétique, vous trouverez du miel partout. D'accord. Écoutez, on peut découvrir tous vos produits dans le hall 2 de cette foire de Chalon. Merci à vous et puis bonne foire. Et puis, nous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau direct.